Alors nous continuons avec la partie séminaire du cours. Toujours l'idée étant de continuer sur faire ce que faisait Valéry dans son cours de poétique, à savoir comment inventer d'une nouvelle manière de parler, de penser la littérature, ce que Valéry faisait en son temps quand il était au Collège de France. D'où ce séminaire sur les nouvelles recherches de la littérature. Et aujourd'hui c'est précisément l'un des théoriciens les plus importants en littérature générale, en littérature française que j'ai le plaisir d'accueillir ici. C'est Marc Escola qui est professeur de littérature française de l'âge classique et de théorie littéraire à l'université de Lausanne. Et qui est connu pour ses travaux mais aussi pour d'autres choses que ses travaux parce que c'est l'un des fondateurs du site de littérature Fabula que vous connaissez je pense beaucoup. Et l'un des animateurs encore aujourd'hui très actifs de ce site. Alors Marc Escola est l'un que ferions-nous sans Fabula, je dois vous dire. Mais par ailleurs Marc Escola est justement, et on voit ça dans le titre non-Fabula, il y avait l'idée du récit à l'origine, c'était un site de narratologie à l'origine, plus ou moins c'était ça. Il y a en fait chez Marc et l'auteur de nombreux essais importants sur les rapports entre morale et fiction au tournant des XVIIe et des XVIIIe siècles, avec des livres sur les caractères de la brouillère, sur les fables de La Fontaine, sur les contes de Pérou, avec beaucoup de jeux, plus que de jeux en fait, de transformation des textes. Je crois qu'on aura l'occasion d'y revenir parce que c'est le sujet, c'est le sujet d'aujourd'hui. Et au-delà même de cette réflexion sur la littérature de l'âge classique, Marc Escola a rédigé plusieurs ouvrages de théorie littéraire sur le tragique. Certains en collaboration avec d'autres auteurs, comme avec Sophie Rabot, littérature seconde ou la bibliothèque de Circé. Il y a eu très récemment, là aussi, une sorte d'essai sur les réécritures possibles du misanthrope, le misanthrope corrigé, critique et création, paru chez Herman en 2021. Et puis, pour le coup de très récemment, chez Mimesis, un essai sur le théâtre de Diderot, intitulé, le titre est un peu paradoxal, Le cinéma des lumières, Diderot, Deleuze, Eisenstein. Alors là, le trio est assez original, mais je crois que ça en dit long sur la capacité de Marc Escola, précisément à faire ce que faisait Valérie, c'est-à-dire à remettre en question nos a priori sur les formes, sur les œuvres et à essayer de les penser, de les lire avec un regard différent, voire de les transformer. Et donc, voilà, je vous ai ici résumé certaines des productions, il y en a énormément, en particulier beaucoup sur Fabula de Marc Escola, dans la revue Fabula et l'HT, beaucoup de numéros qui ont été dirigés, je ne veux pas les énumérer ici, ce sera assez facile de les retrouver. Et aujourd'hui, je remercie Marc d'avoir déjà, par son titre, rendu hommage à Valérie, puisque la conférence s'intitule, directement, avec un hommage direct à Valérie, une poétique, une poétique des textes possibles. Voilà, donc je laisse la parole à Marc Escola. Merci beaucoup. Si la poétique doit se donner pour objet tout ce qui a trait à la création ou à la composition d'ouvrages, dont le langage est à la fois la substance et le moyen, elle suppose une définition de l'art que Valérie a voulu la plus générale possible. Il n'y a d'art, dit-il, que lorsqu'il existe plusieurs manières de faire. S'il n'y a qu'une manière de faire, on ne parlera jamais du mot « art », mais lorsqu'il y a plusieurs manières de faire, le mot « art » pourra s'employer pour désigner l'une quelconque de ces manières. C'est pourquoi le montage d'une armoire Ikea ne fera pas de vous un artiste, alors même que l'ébénisterie est un art. Dès lors qu'elle traite des œuvres de l'esprit, la poétique doit prendre acte de ce fait constant qui est, pour un poète comme Paul Valéry, une évidence. Toute œuvre s'élabore dans une sorte de possibilité diverse présentée, selon la curieuse formule du 13 janvier 1945, ce qui signifie que le processus créateur a toujours affaire à plusieurs œuvres d'abord également possibles, parmi lesquelles il s'agit à tout instant de choisir, c'est-à-dire aussi de refuser, l'art emportant logiquement l'échec comme condition de sa possibilité. C'est cette même évidence qui a toujours rendu la pratique de l'explication de texte insupportable à Paul Valéry depuis un épisode fameux de la vie académique des années 30, l'essai d'explication du cimetière marin que le malheureux professeur Gustave Cohen avait convié le poète à entendre à quatre pas d'ici, de l'autre côté de la rue Saint-Jacques, en Sorbonne, en 1932, ce qui nous a valu le célèbre texte de Paul Valéry intitulé « Au sujet du cimetière marin » qui fait le récit de cette séance. Paul Valéry avait fait en Sorbonne, en écoutant le professeur Cohen, l'expérience d'une dissociation entre ce qu'il appelle deux modes d'existence du poème. D'une part, le poème expliqué par l'expert, le professeur d'université, le poème perçu comme un objet, habité par une complète nécessité, le commentateur se vouant à justifier tous les choix de l'auteur comme les seuls et donc les meilleurs possibles. C'est le rôle du professeur. De l'autre, Paul Valéry écoutant cette explication et retrouvant le souvenir de ses essais, de ses tâtonnements, de tous les moments où la dynamique de la composition a entraîné une bifurcation imprévue, l'émancipation de l'œuvre en train de se faire à l'égard du projet initial. Le poète reste convaincu de la dimension finalement contingente de l'œuvre produite. Il y a à cette dissociation une raison assez simple. La pratique du commentaire académique attribue inévitablement à son objet les caractères qui sont attendus du discours second, c'est-à-dire le commentaire lui-même. La cohérence, l'unité, la complétude, l'achèvement. Parce qu'il ne saurait y avoir de commentaire erratique, incohérent ou inabouti, les textes commentés sont réputés parfaits en leur genre et stables ou nécessaires dans leurs lettres. Le regard du créateur sur sa création est tout autre. Dans ce même texte, on lit ceci. En présence d'un commentaire de son œuvre qui présente cette œuvre comme un objet nécessaire, l'auteur, le poète en l'occurrence, voit à Nel ce qu'elle dut être et ce qu'elle aurait pu être bien plus que ce qu'elle est. Ce qu'elle dut être, c'est-à-dire ce que fut le projet initial, a tout coup abandonné en chemin. Et l'auteur peut mesurer un écart entre l'œuvre produite et ce qu'il voulait faire au début du processus créateur, mais aussi ce qu'elle aurait pu être, les modifications dont elle demeure passible, toute œuvre restant en droit inachevé aux yeux de son créateur. L'auteur peut encore l'envisager autrement, ce que ne peut pas faire le professeur à la sorbe. Tout le cours de poétique est bâti sur la conviction du caractère indépassable de cet hiatus entre la production de l'œuvre et ce que Valéry appelle sa consommation. Nous parlerions plutôt de réception. Et c'est peut-être pourquoi le cours de poétique, comme le dit Valéry, n'est pas, ou ne peut pas être un enseignement. Il y a chez Valéry cette conviction, plusieurs fois réitérée, que l'enquête sur la genèse de l'œuvre, sur la création, doit être rigoureusement séparée de l'analyse des effets de l'œuvre dans le temps. Ou encore, selon une loi qui serait à la création artistique ce que le principe d'incertitude d'Heisenberg est à la mécanique quantique, il serait impossible d'observer simultanément l'élaboration d'une œuvre et les effets qu'elle produit. Ce qui sépare les deux ordres, c'est précisément l'œuvre. Pour l'un, elle est le terme. Pour l'autre, elle est l'origine d'une série de développements qui sont l'objet propre de l'histoire littéraire. Il y a, dit encore Valéry, deux ordres de modification incommunicables à la production, à la réception, qui requièrent des modes d'attention, des modes d'accommodation, dit-il, spécifiques, inassimilables l'un à l'autre. Il y a donc ce hiatus-là. Et c'est ce même hiatus dont Valéry fait l'épreuve lorsqu'il écoute une explication de texte d'un de ses poèmes. Je le pensais avec Valéry et toute la généalogie de mes maîtres qui ont été, d'une façon ou d'une autre, ses héritiers. Lorsque, jeune étudiant encore, j'ai découvert avec un étonnement dont je ne me suis pas remis, des échantillons d'un mode de commentaire dans lequel le texte commenté n'est pas intangible, n'est pas réputé intangible, ne fait pas autorité, pour lequel il n'y a pas diatus entre l'ordre de modification qui décide de la genèse d'un texte et les modifications que lui imprime l'acte de lecture. Voici un échantillon de ce type de commentaire, ce jugement sur le dénouement du Cide de Corneille. Il y aurait eu sans comparaison moins d'inconvénients dans la disposition du Cide de feindre contre la vérité, ou que le comte ne se fût pas trouvé à la fin le véritable père de Chimène, ou que contre l'opinion de tout le monde, il ne fût pas mort de sa blessure, ou que le salut du roi et du royaume eût absolument dépendu de ce mariage pour compenser la violence que souffrait la nature en cette occasion par le bien que le prince et son état en recevraient. Tout cela, disons-nous, aurait été plus pardonnable que de porter sur la scène l'événement tout pur et tout scandaleux comme l'histoire le fournissait, une jeune fille qui s'apprête à épouser le meurtrier de son père. Vous aurez reconnu, bien sûr, la conclusion des observations de l'Académie sur la tragique comédie du Cide, rédigée dès 1637 par un poéticien, Jean Chaplin, qui est le grand théoricien de la doctrine théâtrale classique, le théoricien de la règle des 24 heures, observation révisée par Richelieu en personne, autre théoricien, théoricien de l'état culturel, celui-là. Autre échantillon, le jugement d'un lecteur de la princesse de Clèves, nous sommes en 1678, une quarantaine d'années plus tard, non pas de théâtre, mais un roman. Jugement sur la péripétie qui suit immédiatement la scène très tôt célèbre de l'aveu de la princesse de Clèves à son époux. La remarque vise la confidence que le duc de Nemours fait à son ami le vidame de Chartres du dialogue qu'il vient de surprendre, indiscrétion qui commande toute la suite de l'intrigue, vous vous en souvenez peut-être. Ce lecteur écrit ceci, « Croira-t-on que M. de Nemours, que l'on dépeint partout ailleurs avec tant de discrétion, a n'est-tu assez peu en cette rencontre, en cette circonstance, pour aller conter au vidame une histoire de cette nature ? » Mais supposez que la chose lui fût échappée. Lorsqu'il vit que le vidame lui appliquait l'histoire à lui-même, n'eut-il pas mieux pris ses mesures pour l'empêcher d'en parler à personne, ne prévoyait-il pas de quelles conséquences cela pouvait être ? Ne lui eut-il pas fait la demi-confidence en lui avouant que la vérité l'histoire était de lui mais qu'il ne pouvait lui nommer les personnes intéressées ? C'est ainsi qu'il l'eut engagé au silence. Car de lui dire que c'était l'histoire d'un tiers et qu'il le suppliait de ne la point compter, cela est ridicule. De quel droit obliger son ami à garder un secret qu'il ne pouvait garder lui-même ? » Vous aurez reconnu les lettres sur la princesse de Clèves, publiées par un certain Valincourt et qui ont été réédités par une collègue et amie devenue dans l'intervalle romancière Christine Montalbetti. Ici, on a affaire à un lecteur qui n'est pas un critique littéraire, qui n'est pas un docte, qui n'est pas engagé comme les académiciens dans une querelle entre dramaturges. C'est un lecteur du roman qui donne sous cette forme le produit de sa lecture, une lecture qui s'interroge sur la lettre du texte mais qui n'hésite pas à le corriger. Éventuellement, en projetant une autre continuation de l'épisode que le texte que l'auteur de la princesse de Clèves a finalement rédigé. On aurait beau jeu d'ironiser sur ce type de déclaration. D'ironiser, dans le premier cas, sur la posture d'autorité des académiciens qui invitent Corneille à revoir sa copie et sur le manque d'originalité des trois modifications suggérées ou dans le second cas sur la naïveté de ce lecteur qui fait valoir ce qu'aurait dû être l'attitude d'un parfait honnête homme en pareilles circonstances. Il importe plutôt de prendre la mesure de ce qui sépare ce type de discours critique des commentaires modernes et des explications de texte qui déplaisaient tant à Paul Valéry. Dans les deux jugements que je viens de vous mettre sous les yeux, le texte réel ne fait pas autorité, il est envisagé comme un texte simplement possible, parmi d'autres également possibles. Et évaluer un texte dans cette perspective-là, c'est le rapporter à un horizon de texte possible qui autorise à l'imaginer autrement. Cette critique-là, elle procède d'un usage méthodique de la variante sans séparer les deux ordres de modification, appannage de l'auteur d'un côté, propre au consommateur de l'œuvre de l'autre, comme le voulait Valéry. Si je reviens au jugement final de l'Académie sur le CID, l'élaboration des trois variantes vise à plier le dénouement historique hérité par Corneille de la chronique espagnole aux lois de la scène française qui s'accomode mal d'une fille dénaturée qui consent au mariage avec l'assassin de son père. Feindre que le conte ne se fût pas trouvé à la fin, le père de Chimène, s'est affabulé l'une de ces scènes de reconnaissance dont les tragiques comédies du temps avaient le secret et qui rencontraient à tout coup les faveurs du public. Feindre contre l'opinion de tout le monde, c'est-à-dire de tous les personnages, que le conte ne fut pas mort de sa blessure, c'eût été recourir au ressort du malentendu qui a fait dès longtemps ses preuves sur la scène tragique. Ou feindre que le salut du roi et du royaume eût absolument dépendu de ce mariage, c'eût été invoqué l'absolue raison d'État qui fait de nécessité loi, sinon vertu. Autant de variantes dont la fable se fut fort bien accommodée pour produire d'autres effets, lesquels valent bien par hypothèse les choix arrêtés par Corneille, qui n'est donc pas le seul à savoir dénouer une pièce. Aux yeux de ces critiques, il fallait une variante, une variante sinon rien, il eût été finalement plus expédient de laisser le cide aux historiens sans plus songer à porter sa geste sur la scène française. On voit que le texte réel est rapporté à un autre texte possible qui est imaginable à partir de lui en procédant à d'autres choix dans les arbitrages auxquels l'auteur s'est lui-même obligé. Il faut être attentif dans ces textes, ce que je viens de citer rapidement ici, à la fréquence des accents circonflexe à l'insistance donc de l'imparfait du subjonctif. Cet accent circonflexe, c'est un ouvroir de littérature potentielle comme le couteau à huître de Francis Ponge et le mode de la critique littéraire à l'âge classique. Ce n'est pas l'irréel du passé, c'est encore et toujours le potentiel. Il faut prendre le temps de réfléchir aussi au statut de ces variantes. On ne doit pas les regarder comme relevant seulement de l'arbitraire et des préjugés du lecteur ou comme un effet d'une censure aveugle à la singularité de l'œuvre. La production de ces variantes obéit à des règles dans le contexte d'une politique normative que les auteurs ont en partage avec leurs lecteurs et qui circonscrivaient aussi bien l'espace du débat critique. Évaluer une production littéraire, c'était alors mesurer un écart entre le texte réel et d'autres versions possibles du même texte. Paul Valéry ne méconnaît pas cette forme historique de commentaire qui ne regarde pas l'œuvre comme nécessaire et qui se montre capable d'envisager le texte avec l'œil d'un auteur persuadé qu'elle est encore amendable. Il évoque cette critique-là à plusieurs reprises dans le cours de poétique et ce, dès la première leçon du 10 décembre 1937. Tous les arts admettaient naguère d'être soumis chacun selon sa nature à certaines formes ou modes obligatoires qui s'imposaient à toutes les œuvres du même genre et qui pouvaient et devaient s'apprendre comme l'ont fait la syntaxe d'une langue. On ne consentait pas que les effets qu'une œuvre peut produire si puissants ou si heureux fussent-ils fussent les gages suffisants pour justifier cet ouvrage et lui assurer une valeur universelle. Le fait n'en portait pas le droit. On avait reconnu de très bonheur qu'il y avait dans chacun des arts des pratiques à recommander des observances et des restrictions favorables au meilleur succès du dessin de l'artiste et qu'il était de son intérêt de connaître et de respecter. On sent poindre dans cette évocation de la critique de l'âge classique un peu plus que de la nostalgie à l'égard de ces époques où prévalaient ce que Paul Valéry appelle des recommandations d'origine empirique dont il déplore toujours dans la première leçon qu'elles aient été sédimentées dans une sorte de légalité dit-il un arsenal de règles dont la critique littéraire a prétendu s'armer et que les romantiques sont venus jeter à bas. Après 1830 il n'est plus de politique normative que les auteurs et leurs lecteurs ou critiques pourraient avoir en partage. liatus entre les deux ordres de modification date de ce moment-là au moins dans l'esprit de Valéry. Tout le sens de mon travail a consisté à promouvoir dans la lignée des propositions de Michel Charles dans trois livres majeurs mais aussi plus près de nous de ceux des essais de Pierre Bayard qui relèvent pleinement de la poétique de promouvoir un mode d'analyse de description de commentaires qui fassent la part du possible en cherchant à substituer aux poétiques normatives de l'âge classique qui ont fait long feu des procédures susceptibles de réguler la production de variantes en s'assurant de leurs valeurs critiques donc essayer d'imaginer des variantes sur les textes canoniques les textes du canon qui valent comme un commentaire du texte considéré car il y faut des procédures à défaut de règles il n'est en effet que trop évident que tout ou presque dans un texte moderne a fortiori dans une fiction narrative ou dramatique est passible de variation c'est tout le problème de l'arbitraire du récit qui était insupportable à un lecteur comme Paul Valéry et à la dénonciation duquel il a donné un tour resté célèbre depuis exactement un siècle où il y a Marx y a fait allusion dans la dernière leçon l'arbitraire du récit de fiction l'arbitraire du roman la comtesse prit le train de 8h ad libitum la marquise prit le train de 9h et pourquoi pas la duchesse le train de 10h25 et ainsi de suite ce que je puis ce que je puis varier ainsi indéfiniment dans le mou écrit Valéry le premier imbécile venu peut le faire à ma place le lecteur nous qui ne sommes que des lecteurs apprécierons mais ce à quoi je ne trouve pas de substitut ce qui est nécessaire pour moi voilà mon affaire c'est toute l'exigence du poème celui la seule pourra le changer le trouver variable qui sera plus que moi qui sera capable de moi et non moi de lui formule célèbre c'est la raison pour laquelle la lecture des fictions romanesques était résolument impossible à Paul Valéry Paul Valéry lecteur se laissait submerger par ce qu'il appelle la manie perverse des substitutions les contes l'histoire le roman les fictions l'arbitraire aussitôt me saisit les conventions se manifestent la manie perverse des substitutions possibles me saisit alors ici il n'y a pas de hiatus c'est bien un lecteur qui pratique l'art des substitutions possibles à l'égal ou à l'instar du romancier qui tout au long de la jeunesse de l'oeuvre se livre à de successifs arbitrages entre différentes continuations possibles mais comment éviter que de tels actes virtuels c'est encore une formule de Valéry ne se confondent simplement avec des mouvements d'humeur ne se réduisent à des réactions idiosyncrasiques ne relèvent d'une appropriation anarchique du texte j'ai essayé de proposer un mode de description qui permette de déduire de la lettre d'un texte la grammaire des possibles dans laquelle il s'est élaboré Paul Valéry parlait de la syntaxe commune aux oeuvres du même genre qui s'apprend comme une langue dans une des citations que je vous ai mis sous les yeux il y a un instant la démarche une poétique des textes possibles consiste à envisager chacun des choix de l'auteur tel qu'on peut les déduire d'une analyse suffisamment fine de la composition du texte comme une option parmi d'autres pour rentrer en retour dans l'élaboration de variantes au profit d'une critique créatrice qui conjugue commentaire et réécriture ce qui revient à peu près à considérer l'oeuvre isolée comme un genre à part entière un système de règles de fait et non plus de droits dont le texte considéré constituerait la seule réalisation historiquement attestée mais qui serait en droit susceptible de donner jour à de nouvelles créations ou qui autoriserait tout au moins à lui imaginer des variantes et on n'est pas très loin alors de ce que Valéry nomme dans les dernières leçons de février 1945 la création par exhaustion c'est-à-dire par élimination des différents possibles l'exhaustion c'est cette méthode d'analyse qui consiste à épuiser toutes les hypothèses possibles devant une même question et il faudrait méditer ici mais je ne doute pas que William Marx y reviendra l'extraordinaire leçon du 3 février 1945 la genèse de l'oeuvre d'art le mode d'analyse que je tente de mon côté de promouvoir invite à recourir à cette idée de possible textuel pour penser l'un par l'autre les trois procès dont toute oeuvre littéraire fait théoriquement ou historiquement l'objet et je me séparerai ici du lexique de Paul Valéry qui réfléchit sur l'acte création sur l'action créatrice et je parlerai plutôt de procès ou de processus d'une part le procès poétique ou génétique les deux termes sont pour moi synonymes c'est-à-dire le processus créateur dont le texte ou l'oeuvre est le produit le procès rhétorique au sens très large d'une théorie des effets et sous le nom de procès rhétorique je désigne la dynamique de la lecture dans sa progression linéaire d'une unité à l'autre de la composition c'est la réception concrète si vous voulez du lecteur engagé dans le cours de l'oeuvre et puis le troisième procès c'est le procès herméneutique celui qu'on en met autrefois la fortune d'une oeuvre c'est la série des interprétations auxquelles une même oeuvre a pu ou peut toujours donner lieu toute oeuvre littéraire pour moi est engagée dans vous voyez le résultat de ces trois procès et à l'appui de ces trois procès on peut envisager trois catégories de variantes pour cette poétique des textes possibles dans le premier procès dans le procès d'élaboration de l'oeuvre on postulera l'existence de fantômes de livres successifs c'est une expression de Julien Gras qu'on va retrouver un peu plus loin que l'auteur projeté en avant dans le cours de sa rédaction auquel les brouillons conservés ou les différentes éditions publiées par l'auteur nous donnent parfois accès ou bien que l'on peut déduire par hypothèse d'une description suffisamment fine des séquences du texte et de sa composition et je défends l'idée d'une génétique sans brouillon attentive notamment à des incidents textuels inévitablement induits par l'enchaînement des unités ce que Michel Charles nomme des dysfonctionnements cela permet de mettre au jour des textes fantômes si l'on s'attache au procès rhétorique à la dynamique de la lecture on essaiera de mettre à profit la façon dont le mouvement de la lecture tel que conditionné par l'avancée de l'intrigue vient doubler le texte réel d'un halo de textes possibles c'est une formule de Michel Charles quant au troisième procès le procès herméneutique celui de l'interprétation l'hypothèse est ici que les différentes interprétations viennent actualiser les possibles du texte toute interprétation met à profit du non écrit c'est-à-dire du non encore écrit tout commentateur postule que quelque chose est à comprendre qui n'est pas dit c'est le ressort même d'une interprétation ce qui suppose qu'on complémente le texte le plus souvent par ce que Richard Saint-Gelais dans Fiction transfuge un ouvrage important paru en 2011 nomme des parafictionalisations c'est-à-dire cette façon qu'a l'interprète de combler par hypothèse les ellipses les trous si vous voulez d'une fiction donnée et on peut sur ce plan s'intéresser indifféremment aux interprétations historiquement attestées pour des classiques études de réception ou aux hypothèses herménotiques théoriquement envisageables en fonction des possibles déduits par l'analyse et c'est ce que j'ai essayé de faire dans l'ouvrage sur le misanthrope le misanthrope corrigé que William Marx m'a fait l'amitié de signaler il y a un instant mais il est maintenant temps de rompre avec l'exposé théorique ou programmatique et de faire ce que Paul Valéry ne fait jamais durant les huit ans de cours de poétique c'est-à-dire donner des exemples il est temps de joindre l'exemple à la théorie et donc je vais vous faire avoir des textes possibles il s'agira maintenant d'illustrer le type d'attention requis dans l'examen dans la description d'une œuvre considérée selon ces trois procès qui ne jouissent pour moi d'aucune autonomie l'un en regard de l'autre et c'est même le postulat central pour moi les projections auxquelles le lecteur s'adonne vous et moi au fil de la lecture ne sont peut-être pas sans rapport avec les arbitrages auxquels l'auteur s'est livré et l'exégète le plus rigoureux le professeur d'université a d'abord été un lecteur enclin comme vous et moi comme tout autre à doubler le texte réel d'un halo de textes possibles donc je voudrais essayer de vous rendre sensible à la solidarité de ces trois procès en illustrant par trois exemples le mode d'attention requis par cette poétique des textes possibles chacun appellerait naturellement une longue analyse mais l'horloge me condamne à rester un peu allusif il vous faudra me faire crédit chacun de ces exemples met en jeu des phénomènes isolables prioritairement sur l'un des trois plans mais il engage solidairement les deux autres sans véritable hiatus pour le coup premier exemple un passage des faux monnayeurs de Gitte le roman de 1925 qui n'a rien d'un roman inachevé ou inabouti c'est même un roman qu'on peut supposer plusieurs fois relu révisé par son auteur qu'il a réédité plusieurs fois entre 1925 et 1951 date de sa disparition aussi achevé soit-il on peut montrer que le texte tel que publié est le produit d'une série d'arbitrages dont sa lettre garde par moment la trace si bien qu'il nous est parfois loisible d'apercevoir de reconstituer ou de projeter quelque chose comme un texte fantôme dans cet extrait nous sommes dans la première partie dans le journal d'Edouard donc la partie rédigée à la première personne c'est la première visite d'Edouard à son vieux maître la Pérouse tout près du jardin du Luxembourg c'est dans ce dialogue qu'intervient la révélation décisive l'existence du petit-fils de la Pérouse Boris qu'Edouard sera bientôt chargé d'aller chercher à sa asfait c'est le voyage en Suisse de la deuxième partie et dont le destin parisien commande toute la suite et la fin du roman dont le vieux la Pérouse vient de faire à Edouard une confidence sur les crises de folie que traverse périodiquement son épouse et il s'en plaint Edouard écrit ceci dans son journal le soir même je soupçonnais depuis longtemps la profonde désunion de ce vieux ménage mais désespéré d'obtenir plus de précision mon pauvre ami figé en m'apitoyant et depuis combien de temps oh depuis très longtemps depuis que je la connais mais se reprenant presque aussitôt non à vrai dire c'est seulement avec l'éducation de mon fils que cela a commencé à se gâter je fis un geste d'étonnement car je croyais le ménage la Pérouse sans enfant je ne vous ai jamais parlé de mon fils écoutez je veux tout vous dire il faut aujourd'hui que vous sachiez tout et il y aura une très longue confidence la mention de Boris l'invitation à aller chercher Boris à ça à ce fait or deux pages en amont dans cette même conversation au début de cette même conversation il y a eu une première mention du fils de la Pérouse qu'Edouard n'a pas cru bon de relever donc on est deux pages en amont tenez il y a certains actes de ma vie passée que je commence seulement à comprendre oui je commence seulement à comprendre qui n'ont pas du tout la signification je croyais jadis j'ai été toute ma vie dupe Madame la Pérouse m'a roulé mon fils m'a roulé tout le monde m'a roulé le bon Dieu m'a roulé Edouard ne relève pas la mention du fils dont il n'avait jamais entendu parler vous allez prendre foi lui dis-je vraiment vous ne voulez pas que nous rallumions votre feu autrement dit il parle de la pluie du beau temps il n'a pas relevé la mention du fils qui le fera sursauter quelques minutes plus tard je croyais le ménage de la Pérouse sans enfant que faire d'un tel incident une fois repéré il nous oblige à postuler quelque chose comme un texte fantôme ce que pourrait être le roman si Gilles n'avait pas décidé de faire endosser au petit-fils de la Pérouse le destin de ce lycéen dont le suicide devait constituer le dénouement de l'intrigue tel que fourni par un fait divers Gilles est parti d'un fait divers lorsqu'il a commencé la rédaction de son roman il savait que le suicide d'un lycéen ferait le dénouement toute la question de savoir à quel moment il a décidé que ce lycéen serait le petit-fils de la Pérouse plutôt qu'un autre il y a quantité de prétendants au suicide si j'ose dire dans le lycée en question donc ce que pourrait être le roman si le lycéen qui se suicide à la fin n'était pas Boris ce que pourrait être le roman ce qu'il a peut-être été un temps dans la gestation de l'œuvre dans la jeunesse du texte dans ce moment de la composition de l'intrigue où Gilles n'avait pas encore décidé de l'identité de la victime le dénouement admettant plusieurs victimes également possibles pourquoi pas le jeune pas savant autre personnage par hypothèse entre les deux fragments que vous venez de lire on est à l'une de ces bifurcations imprévues qui ont tant fasciné Valéry et sur lesquelles Julien Gracq a magnifiquement insisté dans une page célèbre de ses lettrines que je n'ai pas le temps de vous lire in extenso mais où il invite la critique littéraire à réfléchir à ces fantômes de livres successifs que l'imagination de l'auteur projetait à chaque moment en avant de sa plume et qui changeaient avec le gauchissement inévitable que le travail d'écrire imprime à chaque page tout comme une route sinueuse projette devant le voyageur au sein d'un paysage d'un caractère donné une série de perspectives différentes parfois très inattendues très belle évocation de Julien Gracq du travail d'écriture qui se souvient peut-être d'une page célèbre de Proust aussi sur le souvenir de voyage à un automobile deuxième exemple celui-ci en pris sur la dynamique de la lecture sur le procès rhétorique pour illustrer la façon dont le lecteur se livre à des anticipations à partir de lignes de fuite de l'épisode en cours le lecteur projetant des scénarios des textes possibles que la suite du texte réel viendra ou non confirmer un court extrait de Manon Lescaux donc 1731 de l'abbé Prévost on est à la d'un dernier tiers de la première partie Manon a été enfermée à l'hôpital à la salle pétrière à l'issue d'une friponnerie commise avec la complicité de Desgrieux et Desgrieux est privé de ressources pour permettre à Manon de s'évader et il imagine alors de faire appel au fils d'un des administrateurs de l'hôpital dont il a entendu parler et Prévost inscrit dans la lettre du texte cette délibération du héros qui est construite comme une alternative je m'imagine il dialogue avec le frère de Manon il cherche une solution pour permettre l'évasion de Manon que monsieur de T c'est le nom de l'administrateur monsieur de T le fils donc le jeune monsieur de T fils d'un des administrateurs de la salle pétrière qui est riche et de bonne famille et dans un certain goût des plaisirs comme la plupart des jeunes gens de son âge comme des grieux lui-même il ne saurait être ennemi des femmes ni ridicule au point de refuser ses services pour une histoire d'amour j'ai formé le dessin de l'intéressé à la liberté de Manon je vais aller le trouver et je vais le convaincre s'il est honnête homme et qu'il ait des sentiments il nous accordera son secours par générosité s'il n'est point capable d'être conduit par ce motif il fera du moins quelque chose pour une fille aimable ne fût-ce que par l'espérance d'avoir part à ses faveurs une alternative qui dessine à sa façon peut-être facétieuse de la part du romancier deux versions possibles de l'histoire que Desgrieux s'apprête à raconter d'un côté la fable de Desgrieux celle que nous allons lire qui fait valoir dès ce moment-là et continue une solidarité de caste et la générosité désintéressée de M. de Thé parfait fils de famille M. de Thé est honnête homme il est venu en aide aux deux amants tant qu'il a pu ça a mal fini mais ce n'est pas de sa faute vous êtes priés de le croire c'est ce que Desgrieux vous raconte de l'autre une version moins glorieuse de l'histoire au terme de laquelle Desgrieux je vous l'apprends a perdu Manon dans des circonstances qu'il ne veut pas avouer à Renoncourt et c'est M. de Thé qui lui a prise ici le romancier semble avoir pris un malin plaisir à inscrire dans la lettre du texte une hésitation entre deux scénarios également possibles peut-être même faut-il y voir un indice pour mettre le lecteur sur la voie d'une autre version que celle que Desgrieux donne à son auditeur le marquis de Renoncourt et donc au lecteur car il y a d'autres indices il y en a trois à vrai dire et ces trois indices permettent d'affabuler par hypothèse un autre déroulement de l'aventure et on peut montrer que le texte réel c'est-à-dire la narration de Desgrieux masque c'est-à-dire admet une autre version où Desgrieux a perdu Manon on peut démontrer que Desgrieux donne un récit mensonger non pas de toute l'histoire mais de tout l'intervalle qui sépare les deux rencontres avec Renoncourt car c'est seulement à la seconde rencontre qu'il fait le récit de son histoire alors la démonstration est trop longue pour être même esquissée ici que Prévost ait ou non construit le récit comme un piège peu importe il suffit de pouvoir montrer qu'un autre roman est possible une autre version de la fin des aventures de Manon Lescaut et du Chevalier Desgrieux est possible et c'est ce que j'ai fait dans un article relativement récent paru dans la revue Poétique j'ai vu que Mignard Marx avait placé aussi en tête du séminaire le numéro 1 de la revue Poétique de 1970 Par où commencer ? donc si vous voulez connaître la véritable histoire de Desgrieux et de Manon Lescaut vous pouvez vous reporter à cet article qui est en ligne et qui est très court mais il faut avoir une mémoire assez précise du roman donc il faut peut-être relire le roman au préalable Troisième exemple pour faire jouer cette notion de texte possible sur le plan non plus poétique comme avec les faux monnayeurs ou rhétorique avec Manon Lescaut mais herméneutique c'est-à-dire au plan où se dessinent les interprétations et je prends ici une fiction à la troisième personne non plus à la première personne comme les faux monnayeurs pour le journal d'Édouard ou Manon Lescaut c'est dans le conte de Perrault bien connu La Belle au bois dormant 1695 pour la version manuscrite je voudrais regarder avec vous très rapidement la charnière entre les deux versants du conte premier versant celui que vous connaissez le mieux la malédiction de la princesse et puis deuxième versant l'épisode de la mère Ogresse qui vient troubler le destin des deux jeunes mariés et qui se promet de dévorer les enfants de la Belle au bois dormant et du prince charmant deuxième épisode qui disparaît dans la plupart des réécritures mais qui est dans le texte de Perrault on est là après l'endormissement le roi et la reine quittent le château et le château se trouve immédiatement ceinturé par une haie végétale infranchissable dont la bonne fée est sans doute responsable nous dit l'opinion commune on ne doute à point que la fée n'eût encore fait là un tour de son métier afin que la princesse pendant qu'elle dormirait n'eût rien à craindre des curieux elle ne sera pas dérangée grâce à cette haie d'épines arrive le prince au bout des cent ans au bout de cent ans le fils du roi qui régnait alors et qui était d'une autre famille que la princesse endormie étant allé à la chasse de ce côté-là demanda ce que c'était que des tours qu'il voyait au-dessus d'un grand bois fort épais chacun lui répondit selon qu'il en avait oui parlé donc il fait preuve de curiosité et preuve des questions tout à fait légitimes il faut se rendre sensible dans ce qui suit à la mise en concurrence de plusieurs univers de croyances qui dessinent autant de versions de la fable on a au moins trois opinions sur le phénomène les uns disaient que c'était un vieux château où il revenait des esprits les autres que tous les sorciers de la contrée y faisaient leur sabbat la plus commune opinion était qu'un ogre y demeurait et que là il emportait tous les enfants qu'il pouvait attraper pour les pouvoir manger à son aise et sans qu'on le puisse suivre ayant seul le pouvoir de se faire un passage au travers du bois le prince ne savait que croire lorsqu'un vieux paysan prit la parole et lui dit lui dit quoi l'histoire que nous venons de lire mon prince il y a plus de cinquante ans que j'ai ouï dire à mon père qu'il y avait dans ce château une princesse la plus belle du monde qu'elle y devait dormir cent ans qu'elle serait réveillée par le fils d'un roi à qui elle serait réservée le jeune prince à ce discours se sentit tout de feu il crut s'en balancer qu'il mettrait fin à une si belle aventure et poussé par l'amour et par la gloire il résolut de voir sur le champ ce qui en était trois opinions au moins sur le phénomène le texte le conte accrédite évidemment la troisième opinion la parole du vieux paysan qui énonce en quelque sorte ce qui sera la vérité du conte c'est une conviction qu'il tient d'une source orale comme nous sommes redevables à la voix du conteur de la version que nous sommes en train de lire cette opinion du vieux paysan il faut l'apprécier en regard de la commune opinion l'opinion du peuple si vous voulez la croyance en un ogre qui habite le château ou bien encore la croyance en l'existence d'esprit ou de sorcier mais il faut aussi l'apprécier en regard de l'illusion héroïque et romanesque du prince qui est quelque chose comme un nouveau Don Quichotte égaré par ses lectures des vieux romans de chevalerie poussés par l'amour et la gloire il se reconnaît dans le prince attendu et il veut délivrer la princesse donc il y a une mise en concurrence ici mais elle est beaucoup moins réglée qu'on pourrait le croire regardez la suite immédiate du texte quel est le signe que le prince est bien l'élu promis qu'est-ce qui permettra de faire la preuve que c'est bien lui qui doit réveiller la princesse à peine s'avança-t-il vers le bois que tous ses grands arbres ses ronces ses épines s'écartèrent d'elles-mêmes pour le laisser passer il marche vers le château qu'il voyait au bout d'une grande avenue ce qui le surprit un peu c'est qu'il vit que personne de ces gens ne l'avait pu suivre parce que les arbres s'étaient rapprochés dès qu'il avait été passé et il ne laissa pas de continuer son chemin un prince jeune et amoureux et toujours vaillant or que disait la plus commune opinion celle qu'on a peut-être eu tort de ne pas écouter un ogre y demeurait et que là il emportait tous les enfants qu'il pouvait attraper pour les pouvoir manger à son aise et sans qu'on le pût suivre ayant le pouvoir de se faire un passage au travers du bois donc le prince a ce pouvoir attribué seulement aux ogres donc je vous pose la question quelle est la nature du prince et je vous rappelle que ce prince a une mère aux Grèces à partir de là on repère toute une série de lieux d'indétermination dans la lettre du comte le changement de dynastie le fils d'un roi au bout de cent ans le fils du roi qui régnait alors donc le roi qui règne alors n'est pas logiquement un descendant du père de la princesse qui nous invite ce qui nous évite l'inceste mais il faudrait expliquer comment s'est produit le changement de dynastie ou plus exactement que s'est-il passé qui légitime ce changement de dynastie que faut-il dire de l'alliance du nouveau pouvoir avec un sang infâme puisque un roi a épousé une ogresse et le prince charmant est un descendant de ses épousailles est-on bien sûr qu'un ogre ne sommeille pas sous les traits du prince charmant alors la spéculation ouverte en termes de textes possibles fait signe vers une réécriture de la seconde partie ou une continuation de l'histoire mais fait signe aussi vers une interprétation politique une réflexion sur l'origine du pouvoir royal autrement dit le récit fait signe vers un éventail de textes possibles inscrits en lui comme autant de virtualité structurelle un halo ce halo de textes possibles dont parlait Michel Charles qui est un espace où s'élaborent les interprétations mais aussi bien les réécritures du conte et elles sont innombrables s'agissant de la belle au bois dormant donc ce que j'ai voulu vous présenter ce soir sous le nom de poétique des textes possibles c'est essentiellement un mode d'attention de description de la lettre des textes soucieuse d'élaborer méthodiquement une variante du texte qui vale aussi comme une proposition herméneutique une interprétation du texte une poétique qui assume sa dimension spéculative et ludique sans hésiter à souscrire au conseil d'un vieil homme dont les derniers mots nous invitent à nous sentir toujours jeunes il faut se tromper il faut vous tromper trompez-vous l'erreur est très précieuse il faut se tromper tant qu'on peut mais se tromper fortement et puis vous trouverez un bénéfice tandis que les conseils on ne les suit pas si bien que je n'ai pas d'autres conseils à vous donner je vous remercie merci Marc Escola pour cet exposé très brillant où je te remercie vraiment d'avoir entretenu le dialogue entre la théorie littéraire la plus contemporaine et la poétique de Valéry et le cours même de poétique de Valéry avec l'idée au bout du compte que dans ce cours se trouve disons presque comme texte possible en fait tout Pierre Bayard et tout et tout et tout et tout Michel Charles et je crois que c'est vrai du reste pour le coup ce n'est pas un texte possible mais c'est ce que c'est ce qui a bien des égards a montré l'histoire de la critique littéraire au bout du compte l'histoire de la critique au moins qu'il connaissait du cours de poétique que la première leçon du cours de poétique c'est que tu as beaucoup cité et qui a été publié par Valéry lui-même en fait cette première leçon elle a démontré dans son actualisation dans ce qu'elle a produit dans la pensée et aussi par les autres propos de Valéry elle a produit effectivement des des possibles de la pensée qui sont devenus une partie de la théorie littéraire contemporaine et c'est vrai c'était assez frappant de voir comment ce dialogue a été tel qu'à un moment tu as même fait surtout tu n'en avais pas rendu compte tu as même fait un lapsus de date tu as daté la leçon de poétique de Valéry du 10 décembre non pas 1937 mais 1637 année lucide de discours de la méthode et donc vraiment il y avait là une collision de dates qui était tout à fait tout à fait fascinante avant de poser encore une question juste alors c'est vrai tu as bien dit Valéry on est un peu l'une des frustrations sans doute du cours de poétique c'est qu'on est Valéry ne donne attends tu dis il ne donne jamais d'exemple presque jamais il en donne rarement je me souviens quand même il y a un passage où il cite je crois que c'est le seul moment où il cite des vers d'autrui il cite les vers de Rimbaud qu'il commente venu du bateau ivre et dont il commente la force de l'image il cite de temps en temps quand même des exemples musicaux etc mais c'est vrai qu'ils sont rares ils sont trop rares par rapport à ce qu'on voudrait et l'une des raisons en est alors d'une part c'est qu'il avait son cours et puis aussi il avait une partie séminaire du cours certaines années où en fait il commentait plus spécifiquement des oeuvres mais là pour le coup nous n'avons pas les textes il n'y avait pas de brouillon il improvisait en fait à partir des textes donc nous sommes un peu frustrés de ces cours où il lisait des textes mais nous n'avons pas les documents les documents réparatoires bon j'en reviens à ce que tu disais je trouve que c'est vraiment intéressant je crois que tu as eu raison de faire ce lien entre la poétique des textes possibles et les pratiques de Valérie et ce que tu fais toi et ça faisait vraiment une vraie continuité avec ce que j'avais dit dans le cours et puis ce que tu as dit toi en gros le réel n'est qu'impossible parmi d'autres tout à fait il y avait un vrai véritable écho qui était très fort alors moi c'était tout à fait intéressant mais j'aimerais que tu m'expliques un peu certaines choses parce que je n'ai pas tout compris en vérité tu as distingué trois niveaux de lecture poétique enfin de possibilités d'autres textes il y a au niveau poétique au niveau rétroaction et au niveau herméneutique alors au niveau poétique tu dis ce sont les textes fantômes en quelque sorte qui ont servi ou du moins qui ont éliminé peu à peu dans son processus de genèse l'auteur en faisant son texte donc on peut imaginer une genèse sans brouillon ça fera bon dire certains généticiens de ma connaissance mais oui on peut très bien imaginer la genèse possible d'une oeuvre et c'est ce que tu as montré peut-être dans l'exemple au niveau herméneutique on voit là aussi très bien avec les processus de parafictionalisation c'est-à-dire que nous essayons de comprendre un au-delà du texte quelque chose qu'est-ce que le texte nous cache qu'il nous dit et qu'il faut interpréter et donc peut-être ça nous amène à amener à imaginer des choses à côté de la fictionalisation c'est là et c'est plus ou moins peut-être ce que tu fais avec la belle bois dormant j'ai moins compris en gros l'aspect rhétorique c'est-à-dire en quoi se distinguent-ils les textes possibles d'un point de vue rhétorique en quoi se distinguent-ils de la poétique des textes fantômes et de l'herméneutique des différentes versions je sens moins là c'est sans doute la partie qui a le mieux développé Michel Charles c'est-à-dire ce qui se passe dans l'esprit du lecteur lorsqu'il avance dans un texte alors essentiellement une fiction narrative ou dramatique et la façon dont il anticipe les suites possibles Umberto Eco aussi a travaillé sur ces phénomènes de disjonction de probabilité et au fait que au cours d'un épisode à l'autre on est sans cesse en train de projeter la suite comme lecteur le texte réel venant infirmer confirmer les hypothèses qu'on a pu faire mais ces projections du lecteur elles ne sont pas totalement arbitraires très souvent elles s'appuient sur des sur la façon dont dans la lettre du texte se trouvent inscrites des alternatives c'est très fréquent dans la tragédie classique par exemple les personnages de la tragédie classique c'est même leur définition ils ne cessent de rêver à un autre déroulement possible et donc vous avez très régulièrement dans les vers de Racine ou de Corneille dans les tragédies des hypothèses que les personnages eux-mêmes formulent sur la suite de l'action ils se trompent à tous les coups bien sûr mais souvent ils agissent en fonction des scénarios qu'ils projettent donc c'est être attentif à ce qui dans la lettre du texte nous signale que les choses auraient pu se passer différemment et on peut en faire quelque chose donc par exemple sur l'exemple que j'ai pris il y a une alternative ça passe très très vite si on voit qu'un des termes de l'alternative c'est la version de Desgrieux alors on se demande s'il y a dans la suite de l'épisode et la suite du roman des indices qui viendraient nous mettre sur la voie de la deuxième terme de l'alternative c'est-à-dire une toute autre histoire que celle que Desgrieux raconte et c'est une façon de sortir de la focale de la première personne puisque le récit est fait par Desgrieux donc on n'a aucun moyen de vérifier ce que nous dit Desgrieux mais il y a peut-être le moyen d'affabuler une autre version et de relier un certain nombre d'indices qui laisserait penser que Prévost a dissimulé donc c'est pour ça que je signalais cet article parce que cette proposition n'a pas été démentie par les spécialistes du roman les meilleurs connaisseurs de Prévost ont été très troublés mais en particulier c'est une hypothèse qui permet d'expliquer pourquoi il y a deux rencontres de renon court plutôt qu'une seule puisqu'une seule suffirait donc en réalité c'est un intervalle sur lequel Desgrieux c'est pas l'ensemble et donc la lecture les textes possibles au niveau rhétorique en fait sont intégrés dans le processus même de la lecture comme c'est ce du lecteur en vérité en gros c'est ce qui rend le texte réel possible c'est à dire que c'est ce qui nous permet de comprendre l'histoire c'est à dire que nous vivons un suspens par exemple qui est créé par différentes alternatives et nous vivons dans l'attente de la résolution de ce suspens et dans cette mesure là c'est un texte qui est en fait ce sont des possibilités qui sont inscrites dans le texte lui-même qui ne sont pas nécessairement enfin on peut déduire de la lettre du texte si on est très attentif aux hypothèses des personnages au moment où se trouvent marquées des alternatives il y a toute une série de phénomènes qui marquent le lecteur en quelque sorte on est à ce niveau là mais qui sont vite annulés par la lecture réelle c'est à dire qu'on s'interroge sur ce qui va advenir et en fait on est assez tôt ou moins tôt selon le cas dans la fiction éclairée sur ce qui y advient et donc à certains égards ce sont des lectures qui sont plus ou moins annulées oui elles sont annulées mais elles permettent de mesurer un écart entre ce qu'a fait l'auteur et ce qu'il aurait pu faire et si je maintiens qu'il y a un gain herméneutique ou même un gain pédagogique c'est qu'on ne comprend jamais mieux ce qu'a fait un auteur qu'en essayant d'imaginer ce qu'il aurait pu faire différemment alors ce qui nous amène à une autre question à savoir pourquoi changer les textes c'est à dire au nom de quoi au nom de quelle de quelle valeur pour Jean Chaplin et pour les auteurs des critiques du XVIIe encore du XVIIIe siècle il y a l'idée qu'il y a des normes et qu'il y a une bonne manière de faire par rapport alors on se réfère à des autorités ça peut être Aristote ou d'autres les convenances etc et c'est au nom de cela qu'il est possible c'est ce que j'appelle les politiques normatives voilà c'est les politiques normatives comme tu l'as très bien dit et à partir d'Anani peut-être les choses sont un peu différentes aujourd'hui au XXIe siècle pourquoi c'est à dire au nom de quelle valeur on va changer un texte est-ce que c'est est-ce que c'est parce que on a alors c'est un peu quelque chose que proposait Tiffany Semoyot la semaine dernière par rapport aux traductions c'est-à-dire changer les textes pour les rendre plus congruents avec des données morales modernes ou des choses qui ne sont pas quand un texte est raciste on va modifier un petit peu pour que ce soit plus adapté mais ce n'est pas exactement ce que tu entends par texte possible alors qu'est-ce qui va être le critère pour moi c'est une façon de les garder vivants et les gains peuvent être très différents d'un cas de figure à l'autre par exemple sur le cas de Manon Lescaux donc une fiction à la première personne ça permet de démontrer qu'en réalité une fiction à la première personne c'est c'est une fiction à la puissance d'eux puisque on a l'histoire elle-même mais on a aussi une fiction de l'énonciation en quelque sorte donc jouer avec cette hypothèse d'un dégrilleux menteur ça permet d'apercevoir comment une fiction à la première personne fonctionne très différemment d'une fiction à la troisième personne puisque l'auteur en quelque sorte le romancier invite le lecteur à se demander sur la façon dont le narrateur conduit le récit donc il y a un gain de ce type là à la fois théorique ou pédagogique là c'est un gain théorique et pédagogique sur le sur le cas de l'appel au bois dormant ça permet d'apercevoir que le texte est troué à plusieurs endroits et toujours quand même un peu au même endroit qui est la question du pouvoir ou la question politique donc dans le cas de figure à l'autre on peut répondre différemment à la question sur le fond c'est d'essayer d'inventer des formes de commentaires qui ne soient pas dans la justification du texte tel qu'il est qui joue avec le texte une autre réponse possible serait que c'est une façon d'apprendre à écrire de rôder des trucs des procédés de faire vraiment de la poétique en ce sens là regarder ce que l'auteur a fait regarder ce qu'il aurait pu faire se demander ce qu'aurait été le roman si c'est une position de commentateur qui nous met en prise sur le travail d'écriture est-ce que ce texte possible que nous inventons ou que nous supposons derrière le texte que nous avons devant nous est-ce que nous ne l'investissons pas quand nous le faisons parce que c'est un jeu que nous sommes tous portés à faire est-ce que nous n'investissons pas ce texte nouveau que nous imaginons d'une autorité en fait dans une sorte d'arrière texte c'est-à-dire que nous lisons un roman policier normalement et nous investissons ce texte d'une autorité et notre intérêt nous lisons le meurtre d'Origé à Croyd c'est de nous allons savoir essayer de savoir quel est l'auteur du meurtre et pendant un certain temps nous croyons nous croyons à ce que nous dit le narrateur jusqu'à ce que le roman nous fasse comprendre qu'en fait il y a eu une erreur et que le meurtrier est un tel je ne vais pas dévoiler pour que les gens ne connaissent pas qui est le meurtrier dans le meurtre d'Origé à Croyd mais nous investissons le texte d'une autorité et après c'est l'autorité de l'auteur de Gata Christi à laquelle nous croyons et qui nous fait comprendre qu'en fait c'est le narrateur du texte qu'on avait lu qui était le criminel l'assassin mais après nous lisons Pierre Bayard et là nous imaginons une autre solution du texte mais cette fois-ci c'est le texte de Pierre Bayard que nous investissions d'une autorité c'est-à-dire qu'il me semble que lorsque lorsque nous imaginons un texte possible en vérité c'est toujours une sorte de recul c'est-à-dire que nous déplaçons l'autorité toujours à un autre moment lorsque tu et cette lecture j'ai trouvé ça très intéressant et assez fascinant lorsque tu nous dis le prince charmant au bout du compte c'est un ogre sacrée révélation tout de même c'est toujours bon à savoir voilà mais c'est intéressant mais ça veut dire qu'en fait tu nous dévoiles ce que tu nous présentes et ce que nous avons intérêt lorsque nous croyons à cet texte possible nous pensons au bout du compte est-ce qu'il y a une autorité derrière ce que tu nous dis et tu l'as dit toi-même ça dévoile peut-être une réalité du pouvoir au XVIIIe siècle au moins non c'est quelque chose qu'on peut mettre à profit dans une interprétation politique du comte par exemple mais après pour te répondre mieux est-ce que c'est simplement reculer l'autorité dans le cran ou la déplacer ou reconstituer une forme d'autorité je ne crois pas si c'est une invitation au jeu c'est-à-dire si c'est une invitation à produire d'autres spéculations de ce type-là d'un point de vue ludique et ou lipien oui mais si on il me semble que ce plaisir que nous avons à te suivre et à faire cela c'est parce que de certaine manière nous avons le sentiment qu'en faisant ces jeux nous arriverons peut-être à une sorte de vue presque une vérité supérieure ou une vérité cachée du texte je ne voudrais pas produire cet effet voilà c'était le je ne sais pas si je peux risquer une analogie avec le travail que fait un metteur en scène sur le théâtre pour une pièce de théâtre toujours risqué comme analogie mais un metteur en scène fait éclater aussi des possibilités qui vont renouveler la signification de la pièce ce qui ne veut pas dire qu'il prétend mettre au jour la signification ultime ou la signification que la pièce avait pour l'auteur ou la signification qu'elle a pour le public d'aujourd'hui c'est des choses beaucoup plus fuyantes oui mais c'est vrai que l'interprétation au bout du compte nous révèle aussi quelque chose qu'on n'avait pas nécessairement vu auparavant dans l'oeuvre et dont l'apparition d'un possible de l'oeuvre enrichit et là tu as absolument raison enrichit en fait notre perception de l'oeuvre qu'on ne peut pas voir et je crois que c'est un peu le message on va t'amener là-dessus tu me diras si tu es d'accord avec ça on ne peut pas voir l'oeuvre comme étant quelque chose qui soit bloqué effectivement mais comme quelque chose qui ouvre en fait sur un jeu de l'imaginaire et de l'ensemble des possibles que libère un texte et tout ça étant au bout du compte ce qui fait l'ensemble la polysémie les facettes ce à quoi je suis très attaché c'est cette idée d'une plasticité des textes qui fait que les textes sont vivants qu'on peut en proposer de nouvelles lectures de nouvelles interprétations de nouvelles mises en scène des réécritures beaucoup de réécritures et donc c'est cette c'est peut-être cette plasticité qui peut assurer la permanence des grands chefs-d'oeuvre c'est ce que j'ai essayé de montrer s'agissant du misanthrope on a cessé de vouloir corriger le misanthrope et dans quoi le misanthrope reste aujourd'hui une des pièces les plus jouées au répertoire les pièces les plus fascinantes etc. parce que très ambiguës parce qu'on a cessé d'imaginer les raisons pour lesquelles le misanthrope part au désert etc. pourquoi c'est une énergie quand même le fait dans le livre qui s'intitule le misanthrope très bon livre excellent je le recommande j'ai étudié une série de sixièmes actes en fait on a cessé de continuer le misanthrope pour savoir ce qu'il advient d'Alceste après son départ comment le ramener à la société etc. dans le livre j'étudie une dizaine ou une douzaine de continuations du misanthrope qui sont à la fois des interprétations des réécritures qui jouent avec les possibles de Molière et qui jouent beaucoup bien sûr avec les variantes suggérées par Rousseau dans la lettre à d'Alembert je pense que toute personne qui est intéressée par le misanthrope doit absolument lire ce livre vraiment parce que vous apprenez plus ou moins oui plutôt plus que moins ce qui arrive au misanthrope après c'est vraiment ce sixième acte je trouve ça très fascinant je pense que merci Marc de nous ouvrir à ces possibles de la littérature c'était très enrichissant merci 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 Sous-titrage ST' 501